Musique Durant une journée, Christophe Lerolle a pu tester le T45-12 au curage dans son bâtiment. Il est surpris des capacités et de l'intérêt d'un tel engin. Quand on est habitué à sortir du fumier avec un tracteur-chargeur de 95 chevaux et qu'on passe à une machine à 45 chevaux, on se demande comment on va faire. Et a priori, bien. L'outil est plaisant à conduire. Il est nerveux. Il a une bonne force d'arrachage parce que le fumier de brebis est un fumier qui est très compacté. Là, on est sur un inverseur hydraulique. On travaille accéléré. Je n'ai pas regardé à combien j'ai été accéléré, mais on n'est pas accéléré à fond. C'est un outil qui répond bien. On voit qu'il avance bien. Dans le fumier, il fait un bon comportement. On a une visibilité quand même qui est autre que son tracteur. On a un godet proche de nous. On voit si on rentre bien dans le fumier, si on pique trop ou si on est trop... Et ensuite, la machine n'est pas large. Donc, on ne se soucie pas. On recule. On sait que ça passe toujours, quoi. C'est très compact. C'est bien, quoi. Une bonne machine. Maintenant, le seul regret, c'est que le temps ne nous a pas permis de pouvoir charger le fumier sur les bennes pour voir si cette flèche qui monte à 40,50 avec une tonne 2 de fumier ou une tonne 5 de fumier, l'érection de la machine, quoi. Voilà. Je regrette un peu ça. Je pense parce que la machine suffit pour amener, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour amener une tonne 2, une tonne 5 de foin, de fourrage par jour. La machine suffit largement. Et après, le fumier, c'est vrai que c'est une fois par mois, mais je pense que ça peut le faire, ouais. Vous pensez réduire votre temps de travail, là ? Ouais, je pense. Surtout, je pense réduire mon coût d'entretien de tracteur, quoi. Surtout ça. Parce que c'est vrai qu'un tracteur, ça coûte cher. Et comme je vous le disais, le démarrer, 5 minutes par jour pour amener. Alors que ça, ça peut très bien faire du transport de balles, carrés, rônes. On peut s'asservir pour le fumier, on peut s'asservir... Bah, en fait, c'est une petite obourée de télescopation, quoi. Au final, Christophe Lerolle aura apprécié la maniabilité de ce télescopique compact, sa nervosité et sa faible consommation. Par contre, il regrette que le volant ne soit pas réglable et que le télescopique ne dispose pas d'un mode CRAB pour faciliter certains déplacements. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.